Salut, ça va ? Bienvenue à ma première vidéo, je suis Sylvia et dans cette vidéo j'aimerais bien me présenter et vous dire ce que vous allez voir sur cette chaîne de YouTube. Je suis Sylvia, j'ai 24 ans, je suis allemande et espagnole. Je suis née en Allemagne mais j'ai aussi vécu dans d'autres pays, par exemple le Brésil, le Pérou, le Mexique et la Birmanie. J'ai fait toujours des programmes, des volontariats, des échanges, des stages et tout ça. Je suis une personne qui s'est toujours intéressée pour des sujets différents comme les cultures et les langues, mais aussi la mode et la beauté, la musique, le sport, les danses et l'éducation. Et c'est pour ça qu'il y aura des vidéos très très diverses sur cette chaîne de YouTube. Alors il y aura des vidéos sur les voyages, comment planifier un voyage, comment financer un voyage, mais aussi des recommandations spécifiques pour des pays où j'ai habité ou des pays que j'ai visité. Par exemple, les lieux que vous pouvez visiter, les choses à manger, les traditions, tout ça. Et je vais aussi vous présenter quelques programmes pour vivre à l'étranger. Par exemple, faire des études à l'étranger, faire un stage à l'étranger ou faire un volontariat à l'étranger. Après, il y aura des vidéos sur les langues. Moi, j'adore les langues. Je parle 10 langues, mais c'est mon site couramment. Et oui, j'ai toujours aimé enseigner des langues. Alors faire des cours de langue. J'ai commencé à enseigner l'espagnol quand j'avais 14 ans. Et après, le français, l'anglais, l'italien et l'allemand aussi. Et oui, je pense que je fais des cours de langue dans les 10 langues. Alors il va avoir l'allemand, l'espagnol, l'anglais, l'italien, le portugais, le thaïlandais, le chinois, le vietnamien et le birmanien. Puis je pense qu'il va avoir des vidéos sur la mode et la beauté. Car c'est aussi quelque chose que je suis très intéressée. J'aime bien les couleurs et les différents styles, tout ça. Et surtout, quand on voyage, on peut voir comment la mode, comment c'est la mode dans les différents pays. Alors je vais aussi faire un peu de mode international pour vous inspirer à trouver votre propre style. Il y aura aussi des vidéos de musique. J'aime bien la musique, chanter, jouer du piano, mais surtout danser. Et aussi là, on va avoir des danses internationales. Moi, j'adore la danse brésilienne. Le funky, qui est un twerking brésilien. Mais aussi le reggaeton, c'est la musique latino-américaine. Et aussi la danse du ventre. Alors de la musique arabe, la musique indienne et tout ça. Et je suis en train de voir comment j'ai fait avec le copyright. Parce que c'est un peu difficile ici. Normalement, j'ai fait des vidéos de danse sur ma chaîne d'Instagram ou de TikTok. Parce que là, c'est plus facile avec le copyright. Ici, c'est un peu plus difficile. Et je suis en train de voir comment je peux faire. Si quelqu'un a quelques informations, ça serait très cool si vous pouvez écrire en commentaire. Mais, c'est ce que je veux faire sûrement, c'est faire des tutorials sur comment danser. Parce que je pense que tout le monde sait danser. Et parfois, ça a l'air d'être un peu difficile. Mais chaque danse a une technique ou un mouvement. Et normalement, c'est une technique très facile. Mais il faut savoir la technique. Alors, je vais expliquer les techniques. Et comme ça, vous pouvez danser un peu comme les gens dans des vidéos. J'ai aussi décidé de faire des vidéos sur le sport et la nutrition. Car, parce que c'est quelque chose de très important aussi dans ma vie. Et je pense qu'en général, le sport et la santé, ça devrait être une chose importante dans la vie de tout le monde. On va faire une combinaison entre la fitness. Alors, vraiment les muscles. Mais aussi un peu la santé. Alors, il y aura des workouts pour les muscles. Mais aussi pour le corps. Et aussi un peu la tête. Alors, le yoga, par exemple. Ou le tai chi. Ou, c'est pas vraiment pour les muscles. Mais c'est aussi du sport. Et c'est un peu pour la santé. Pour la tête aussi. Ce seront toujours des workouts de 5 à 10 minutes, plus ou moins. Parce que je pense que c'est plus efficace de faire moins de temps. Mais plusieurs fois par semaine. Ou plusieurs fois par mois. Et oui, je pense que chaque personne a 5 minutes pour jour. Peut-être 10 minutes ou 15 minutes. On peut faire les différents muscles. Et oui, c'est aussi comme moi, je le fais. Ça, c'est toujours dans la vie, je pense. Que ce sont les petites choses dans le jour à jour. Dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Qui, à la fin, vont avoir un résultat plus grand. Et à la fin, il y aura aussi des vidéos sur le mindset. Et l'éducation en général. Je pense que l'éducation, c'est vraiment la clé. Pour une meilleure société. Ou, oui, un meilleur monde. Et j'aimerais bien faire ma contribution à ça. Et c'est pour ça, il y aura, oui, aussi des vidéos sur différents sujets. Alors, je suis en train de terminer mes études dans relations internationales. Ça veut dire politique, économie. Mais j'aime aussi les maths. Et surtout, le personal development. Alors, tout ça avec, par exemple, comment organiser sa vie. Les finances, les relations. Comment avoir des bons résultats à l'université. Et je vais aussi présenter des livres. Ou peut-être quelques personnes qui m'ont inspirée beaucoup. Et à la fin, je voulais dire que, oui, j'ai pris la décision de faire cette chaîne de YouTube dans plusieurs langues. Alors, il y aura toujours une vidéo dans cinq langues. Allemand, espagnol, anglais, français et portugais. Car ce sont les langues que je parle bien. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui parlent cette langue, ces langues, comme langue maternelle. Et j'aime bien me connecter avec les personnes. Et je pense que la langue, c'est une des manières de se connecter avec les gens. Alors, ce serait toujours le même contenu, mais dans cinq langues. Et vous choisissez la langue. Ça peut être français, mais si vous apprenez, par exemple, l'allemand ou l'espagnol, vous pouvez voir aussi la vidéo en allemand ou en espagnol. Alors, j'espère que vous avez aimé. Il y a quelque chose pour vous aussi. Et je serai très contente si vous suivez cette chaîne de YouTube et vous voir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage FR ?